En fait, c'est une représentation de la sphère. Vous voyez, quand on présente la sphère terrestre par une planisphère comme ça, c'est une sphère qu'on représente, alors on présente une sphère vue de chez nous. Et ça donne ça, et on s'aperçoit que l'univers est extrêmement homogène, à 380 mètres de l'île, il y a des légères différences de température qu'on appelle les amisotropies. Et elles sont entre 2,72-538 et 2,72-556 gelvin. Contrairement à ce qu'a dit David Delvaz dans l'Express, on ne s'est absolument pas trompé dans le facteur 100. On ne sait pas peut-être pas ça. On est exactement dans un... Et si jamais l'écart n'avait pas été comme ça, si ce n'était pas réglé comme ça, c'est un lien très fin, eh bien, il n'y aurait pas eu les galaxies, il n'y aurait pas eu la vie, il n'y aurait rien eu de ce qu'on connaît. Donc, voilà, ça nous amène... Je vous ai déjà parlé de cette histoire du temps infini qui ne va pas c'est impossible, on en a déjà parlé tout à l'heure. Je passe donc sur ça. Donc, l'univers est non seulement avec un début et un programme, mais dans ce programme, il y a des réglages complètement sous. Alors, le premier qui s'en aperçoit, c'est un Américain qui s'appelle Robert Dickeux, celui qui a aidé Wilson à découvrir le réellement son cosmologique et son explication. Robert Dickeux, il prend les équations pareilles et il calcule que si jamais, un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion de l'univers était changée du 15e chiffre après la virgule, dans un sens ou dans l'autre, on ne serait pas là pour en parler. Alors, il tombe de sa chaise, il dit, qu'est-ce que c'est cette chose ? Comment c'est possible ? Et derrière lui, vous avez des dizaines de scientifiques qui vont faire des dizaines de remarques équivalentes, ce qu'on appelle le principe anthropique, le réglage fin de l'univers. Si jamais, il y en a qui sont complètement flous, la constante cosmologique, vous pourrez lire, je ne sais plus quelle page de notre livre, il y a 183 ou 160, je ne sais plus. En tout cas, les scientifiques athées, quand ils regardent le réglage de cette constante, ils parlent d'un miracle. Spontanément, le mot qui vient dans leur bouche, c'est miracle, c'est vrai que là, il est complètement fou, il est miraculeux, il est simple, s'il n'était pas là, on ne s'est pas là pour en parler. Il y a des tas de, donc voilà, une trentaine de constantes physiques, qui sont la vitesse de la lumière, la masse de l'électron, les constantes qui structurent les quatre interactions, les quatre forces principales de l'univers. Tout ça est parfaitement réglé, on a pris cette image du Parthénon, qui repose sur des colonnes. Imaginez, donc, si vous enlevez une colonne, tout s'écroule, et bien c'est ça l'image de l'univers, c'est un peu comme vous faire décoller l'univers, c'est un peu comme faire décoller un 747 avec 30 cadrans. Il faut que sur chaque cadran, vous régliez la constante, des fois avec une précision hallucinante, et si vous ne faites pas ça, l'avion se crache. Donc, est-ce que c'est possible par le hasard ? C'est la question que se pose aux athées. Alors, on va la poser, vous allez voir, de manière assez... On va essayer de faire comprendre ce que ça veut dire, parce que la réponse des athées, c'est oui, peut-être qu'il y a une infinité d'univers. Alors, l'infini, on a déjà dit, ça ne l'est pas. Non, je ne l'ai pas encore dit. Et cette idée d'infini, donc Saint-Thomas d'Aquin a refusé, il n'avait parfaitement raison de le refuser, parce que la physique moderne a montré que partout où on soupçonnait qu'il pourrait y avoir des infinis, ce n'est pas possible dans le monde réel. À un moment, on pensait qu'on pouvait aller à une vitesse qui nous en fule vite, et qu'on pouvait peut-être aller à une vitesse infinie. Einstein nous a montré que ce n'est pas possible dans l'espace-temps, la vitesse est limitée à la vitesse de la lumière pour ne pas aller plus vite. À un moment, on pensait qu'on pourrait prendre un segment, et le réduire, le diviser sans cesse à l'infini. En fait, on a la théorie des Cantins, la mécanique quantique, qui nous dit qu'au-delà de 10 puissance moins 35 m, ça n'a plus aucun sens. On ne peut pas diviser à l'infini un segment. On pensait que l'univers pouvait être infini dans l'espace, et encore beaucoup de cosmologistes qui le pensent. On pense qu'il y a trois hypothèses sur l'univers qui pourraient être plats, ou alors courbés, ou alors en scène de cheval. Je pense vraiment que ce n'est pas possible qu'il soit autre chose que courbée, parce que, en gros, qu'est-ce que c'est courbée, ça me permet de partir à l'infini dans cette direction, vous allez revenir dans votre dos. L'univers est une sphère en trois dimensions. Ça a été démontré à 99% de chance par les dernières mesures du satellite camp. Donc 99%, ça ne suffit pas aux scientifiques quand ils attendent des confirmations, mais physiquement, ça ne peut pas être autrement, parce que les hypothèses des savants, c'est de dire, soit il est courbe, et quand on part par là, on arrive dans notre dos, soit il est plat, ou en scène de cheval, ça veut dire que quand on part par là, on va vers l'infini. Alors ça, ce n'est pas possible, pour plein de raisons. C'est un peu le même débat qu'on avait quand on se posait la question de la forme de la Terre. Il y a des gens qui pensaient qu'elle était plate, et qu'avant, il y avait un bord. Donc il y a des gens qui se posaient qu'il y avait un bord à l'univers. Et puis il y en a d'autres qui disaient non, la Terre est infinie. Bon, mais ces deux hypothèses que la Terre soit infinie ou qu'elle soit à l'intérieur de la Terre, ça ne marche pas. L'univers, c'est pareil, il n'y a ni bord, ni infinité, il est forcément courbe. Et ça, ça se démontre de plus en plus et de plus en plus clair. Alors, on a donc ces constantes physiques qui sont extrêmement bien réglées, et ça en a pas su à l'intérieur des années 60. Mais il y a une autre découverte fantastique qui concerne la biologie. C'est un chapitre que je préfère parce que c'est vraiment encore plus étonnant que la physique. La biologie, pour qu'on puisse exister, c'est une suite de miracles. Tout ce qui est vivant sur la Terre, des bactéries à l'homme en passant par toutes les plantes et tous les animaux, est composé de cellules. Donc la grande question, c'est comment est-ce qu'on passe de l'inerte au premier être vivant, c'est-à-dire un être unicellulaire, qui est une première cellule qui vit et qui est capable donc d'interagir avec l'environnement et de se reproduire. C'est pas du tout évident pour qu'elles puissent se reproduire. Toutes ces cellules, elles sont basées sur le code de l'ADN, qui est un code extrêmement complexe. Les scientifiques sont stupéfaits dans un brin d'ADN, vous avez l'équivalent de plusieurs volumes de l'encyclopédie universaliste. C'est une technologie qui dépasse tout ce qu'on sait faire de nous et qui est en plus capable de se reproduire avec tout le monde. D'où vient l'ADN ? Comment ça se fait que l'ADN, le ribosome et les protéines, fonctionne comme un langage avec un traducteur qui permet de produire des mots et des phrases ? C'est un prix Nobel qui a été discerné récemment pour s'extasier devant cette merveille de la nature. Alors, cette merveille de la nature, elle s'est mise à exister tout d'un coup. Il y a 3,8 milliards d'années sur la Terre et elle code tout le vivant. Elle n'était pas faite dès le début, elle n'a jamais changé. Et elle code tout le vivant jusqu'à aujourd'hui. Bon, premier mystère. Alors, ça peut bien d'ailleurs, on a eu un débat à Nice avec un ami scientifique qui me disait que ça menait certainement des véhicules qui sont venus dans l'espace parce qu'il y a plein de raisons qui sont assez des bonnes raisons. Mais comment ça s'est fait ? C'est une grande question. C'est une question nouvelle parce que cette question n'existait pas. Avant le siècle passé, on pensait que la vie était très simple. On pensait qu'il y avait la génération spontanée. On pensait que la vie naissait comme ça de la matière très spontanément. Cette croyance a été anéantie par Pasteur et son travail sur les microbes. Et puis après, la vie a dû commencer dans un petit étrange chaud quand des molécules se sont rencontrées et ça s'est passé comme ça. La science biologique aujourd'hui nous explique que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas des petites molécules qui se font qu'il faut passer d'un moment où il n'y a aucun code ADN, c'est-à-dire un message intelligent dans l'inerte, à un moment où ce code fonctionne pour créer des cellules, des protéines et la reproduction. En plus, dans une cellule de base, il faut, la cellule la plus simple qui a été modélisée, c'est une théorie, mais elle est assez solide, il faut au moins 200 types de protéines différentes. Vous savez ce que c'est qu'une protéine ? C'est un assemblage d'acides aminés. En fait, c'est donc qu'il y a 22 acides aminés qui prennent le vivant. Il y a beaucoup plus d'acides aminés, mais il y en a que 22 qui sont dans le vivant. Et pour faire une protéine, il faut les mettre dans le bon ordre. Il faut qu'elles soient tous avec la même chiralité à gauche et il faut qu'elles aient une forme géométrique aussi particulièrement. Oublions la chiralité et la forme géométrique qui sont deux complications supplémentaires. Pour qu'une protéine code valablement, pour qu'un adn code valablement les choses, il faut qu'ils soient dans le bon ordre, il faut qu'ils les assidamissent dans le bon ordre, dans la protéine. Donc, une chance d'avoir une protéine de 1000 acides aminés dans le bon ordre, c'est 22 puissance 1000. C'est à peu près 10 puissance 1500. Une chance sur 10 puissance 1500, c'est à peu près la chance que vous avez de gagner au loto contre l'ensemble des 10 milliards d'habitants de la planète toutes les semaines pendant deux ans. Ça, c'est pour faire plus de protéines. Et il en faut 200 au même endroit avec l'ADN, avec le ribosome, avec la membrane. Et quand vous avez fait ça, vous avez une protéine morte. Il faut encore le métabolisme. Donc, c'est pour dire, on touche du doigt l'infinie complexité de ce truc qui fait que la seule explication, c'est qu'il y a des réglages complètement sous de lois de la biologie qui sont encore plus dingues que ceux de la physique qui font qu'il y a des puits potentiels. C'est-à-dire que les lois de la nature font que se constituent des objets complexes comme l'ADN ou les protéines au bon endroit pour créer la vie. Donc, ça, c'est une découverte qui date de 50 ans. Et ça révolutionne tout. Vous l'irez dans le livre, si vous l'achetez, qu'il y a des scientifiques qui s'arrachent les cheveux et ils ne comprennent pas. Ils disent, comment ça a été possible ? C'est un le plus grand mystère de la naissance de la vie sur la Terre. Et la cellule est quelque chose d'extrêmement complexe de son fonctionnement. Et encore une fois, il faut passer de l'inerte à ça. Voilà. Donc, on a, quand on fait les sous-primitifs qu'on a fait Stade d'Henillère en 1953 et l'autre avant aussi, on arrive à générer des acides aminés. Donc, comme il y a aussi dans une théorique qui arrive. mais l'acide aminé, le fait qu'il existe, c'est déjà une brique absolument nécessaire. Il faut qu'il existe, qu'il soit stable. Si ce n'est pas... Si l'univers ne permettait pas que les atomes... Que les quarks soient stables, que les atomes soient stables, que les doigts permettent la génèse du carbone et qu'on suit qu'on puisse avoir des acides aminés, si les lois n'étaient pas réglées pour que ça marche, ça n'existerait pas. Donc, de manière naturelle, avec l'inerte, on arrive à avoir des acides aminés dans les soupes primitives en chauffant avec des éclairs et tout ça. Mais on est encore à peu près à l'équivalent d'un boulon pour faire une voiture. Si on... Une cellule, c'est mille fois plus compliqué. C'est pas des mille fois, c'est mieux que ça. Les scientifiques eux-mêmes ont fait des probabilités. Vous savez, quand ils calculent les probabilités que les constantes de l'univers soient réglées pour que les atomes puissent exister et que les étoiles puissent brûler une lumière d'année, les scientifiques vous disent c'est une chance de 10 puissance 60. C'est pareil que tirer une flèche au hasard et qu'elle arrive sur une... Ici.